Générique Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi sur BFM Marseille-Provence au sommaire de cette émission. Les offres d'emploi concrètes dans le département qui comme chaque semaine vous seront détaillées par Alexia. Notre invitée du jour c'est Sonia Sissiode, la directrice de l'école de la seconde chance de Marseille, une école qui s'adresse aux jeunes de plus de 18 ans qui ne sont plus dans le système scolaire. La candidature de la semaine vous sera présentée par Alexia qui vous présentera également tous les rendez-vous emploi à ne pas manquer dans le département. C'est votre emploi, c'est parti. Bonjour à toutes les deux, merci d'être sur le plateau de BFM Marseille-Provence. On commence avec toi. Alexia, comme chaque semaine tu nous détailles des offres d'emploi concrètes dans le département, tu en as sélectionné trois. Oui, tout à fait Sophie, bonjour à tous. Trois offres cette semaine. La première, une offre d'emploi en CDI pour l'organisme de formation de l'UPO 13 qui s'appelle Optio. C'est une offre de directeur de centre de formation en CDI avec une prise de poste immédiate et l'adresse pour candidater s'affiche à l'écran. Deuxième offre, surveillant d'internat. Tout à fait, une offre cette fois en CDD. Un CDD de six mois, c'est avec une prise de poste prévue en janvier. Un bon niveau d'anglais est requis pour ce poste. C'est un poste avec des horaires de nuit et c'est pour l'école internationale de l'UIN. Donc n'hésitez pas à postuler à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et un autre CDD de trois mois ? Tout à fait. Un CDD un peu plus court, cette fois pour la mairie de Roquevert. C'est un poste d'assistant administratif et comptable. C'est un CDD de trois mois à temps complet. Et vous avez jusqu'à début janvier pour candidater. N'hésitez pas à aller voir sur le site de la mairie pour plus de renseignements. Voilà. Et si vous voulez revoir toutes les adresses, le site de la VARAP, celui de BFM Marseille-Provence et la mairie pour la dernière. Merci beaucoup Alexia. Tout de suite, c'est l'invité de C'est Votre Emploi. Bonjour Sonia Sission. Vous êtes la directrice de l'école de la seconde chance de Marseille. C'est une école qui s'adresse aux jeunes de plus de 18 ans qui ont décroché du système scolaire. Concrètement, comment ça se passe ? Qui peut entrer dans cette école et comment on y entre ? Déjà, l'école a été ouverte à partir de 16 ans puisqu'on fait aussi partie des solutions qui peuvent être proposées dans le cadre du plan Un jeune, une solution qui est portée par le gouvernement. Donc en fait, l'école accueille des jeunes de 16 à 25 ans qui sont sans diplôme ni qualification. C'est une formation qui est gratuite et rémunérée pour les jeunes qui l'intègrent. Et en fait, ce qui est vraiment particulier, c'est que les rentrées se font tout au long de l'année. On vient vraiment quand on a besoin, quand on veut. Et on peut rester avec nous de quelques mois jusqu'à 12-13 mois pour se former sur les fondamentaux, communiquer, raisonner, l'environnement numérique, aussi tout ce qui est accès à la culture, à la citoyenneté, la mobilité, un travail sur le projet professionnel par l'alternance, un accompagnement vraiment global et sur les freins périphériques. L'objectif, c'est vraiment de se poser, de se reconstruire et puis aller derrière vers un emploi ou une formation qualifiante. Vous êtes installée sur Marseille. Est-ce que vous avez d'autres sites dans les Bouches-du-Rhône ? Alors, il y a quatre sites principaux à Marseille, puisqu'en fait, le site principal est situé dans les quartiers nord, dans le 15e à Saint-Louis. Il y a un site qui est dans le 9e à Romain-Roland. Il y a aussi une antenne centre nord à Montaulieu, à côté de la Porte d'Aix, et une antenne à Miramas. Il y a des spécialités en fonction des sites ou pas du tout ? Alors, par exemple, il y a une filière restauration qui est sur le site de Saint-Louis, qui est vraiment ouverte pour les jeunes qui veulent découvrir les métiers de la restauration. Et après, en fonction des sites, on peut ouvrir certains parcours. En ce moment, il y a une filière transport et logistique sur le site de Romain-Roland et une filière du numérique qui vient d'ouvrir à Saint-Louis aussi. Tout le monde peut y entrer. Comment ça se passe ? Alors, les prérequis, c'est vraiment d'être âgé entre 16 et 25 ans, de ne pas avoir de diplôme et puis d'avoir envie de se reprendre en main, d'être motivé et puis de construire son projet. Vous parliez de parcours en entreprise. C'est sous le format de l'alternance. Comment ça se passe pour trouver une entreprise pour ces jeunes qui n'ont pas de diplôme ? Alors, en fait, quand ils arrivent chez nous, on va essayer de travailler avec eux sur qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils ont envie de tester. Et c'est les équipes de l'école qui vont mettre en place l'alternance, qui vont chercher des entreprises pour les accueillir en stage. En général, sur des durées de 2-3 semaines, on est vraiment pour découvrir, tester des métiers, valider un projet, se faire de l'expérience. Donc, on est plutôt sur des parcours assez courts ou vous pouvez avoir des jeunes qui font des parcours plus longs ? Alors, on est sur une moyenne de parcours de 6 mois. Après, ça peut être un peu plus rapide pour ceux pour lesquels ça va plus vite. Et ça peut aller jusqu'à 12-13 mois pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps. Quels sont les profils des jeunes qui viennent dans votre école ? Alors, on peut avoir des jeunes, soit qui ont un peu décroché pendant le collège, qui ont eu des difficultés, ou alors un peu plus tard pendant le lycée, ou qui ont commencé des formations qualifiantes qui ne sont pas allées jusqu'au bout et qui ont besoin de reprendre un peu les fondamentaux, de définir un projet et de se donner les moyens d'y arriver. Donc, nous, on est vraiment là pour les accompagner dans ce travail-là. On parle beaucoup de savoir-être. Est-ce que vous, vous les accompagnez sur ces volets-là, sur les codes de l'entreprise, qui ne sont pas toujours évidents à identifier ? Oui, alors, ça fait partie des fondamentaux. C'est travailler tout au long du parcours, vraiment à la fois quand ils sont en centre avec nous, parce qu'on va leur demander de se mettre au travail, d'agir en collectif, d'être capables de porter un projet. Et évidemment, quand ils sont en entreprise, il faut qu'ils s'adaptent au rythme et au code de l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est travaillé tout au long du parcours et qui est indispensable, puisque les employeurs qui nous regardent le savent qu'est-ce qui est le plus important que le savoir-être. Est-ce qu'il y a des équivalences ? Ce sont des formations. Est-ce qu'il y a des équivalences de diplôme ? Alors, c'est une formation qui est non diplômante. Vraiment, le principe de l'école de la deuxième chance, c'est la confiance en soi, reprendre les fondamentaux, les savoir-être, on l'évoquait, et trouver un projet professionnel vers lequel on a envie d'aller. Et après, à la sortie de l'école, s'il y a besoin de passer par une formation qualifiante, ça peut se faire. Est-ce que vous arrivez à détecter les secteurs qui recrutent le plus dans le département ? Oui, alors on est évidemment très très attentifs aux métiers qui sont porteurs, où il y a des besoins. Donc je citais tout à l'heure l'exemple de la filière restauration. On a fait des choses aussi, donc la transport et logistique, autour des métiers de la propreté, de la santé, de l'aide à la personne. Donc oui, on est extrêmement attentifs à ça, parce que c'est porteur pour les jeunes qui ont besoin de travailler. Et puis c'est aussi important que l'école, elle réponde aux besoins des entreprises qui sont implantées sur le territoire. Le lien entre emploi et école est évidemment évident, puisque la raison d'être de l'école, c'est vraiment une formation tremplin vers l'insertion. L'insertion, c'est l'emploi. Vous parliez de la confiance en soi tout à l'heure, c'est important lorsqu'on a décroché de retrouver confiance en soi. On imagine que souvent ce sont des profils qui ont du mal à se lancer, parce que justement il y a eu cette perte de confiance dans un parcours scolaire parfois un peu compliqué. Oui, souvent les jeunes qui arrivent chez nous ont des parcours un peu difficiles, où il y a eu des ruptures. Donc quand ils arrivent, ils pensent qu'ils ne valent rien. Et en fait, ce n'est absolument pas vrai. Ce sont des jeunes qui ont des compétences, qui ont de la valeur, qui sont vraiment une richesse pour Marseille et pour notre territoire. Et puis une fois qu'ils ont repris un peu confiance en eux, il y a plein de choses qui se débloquent. Est-ce que vous disiez au début de l'interview que les jeunes pouvaient rentrer à n'importe quel moment dans la formation ? Comment ça se passe ? Ils viennent vous voir directement sur l'un des sites ? Ils peuvent vous contacter par mail. Quels sont les moyens de s'adresser à l'école de la deuxième jeune ? Alors le plus simple, c'est d'aller voir sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Toutes les semaines, sur le site de Saint-Louis, on organise des visites, des mini-journées portes ouvertes pour leur présenter le parcours. Sur Romain Roland, c'est un mardi sur deux. Et après les rentrées, c'est un lundi sur deux. Donc c'est vraiment ouvert toute l'année, il faut venir voir et il ne faut pas hésiter. Pour terminer la fréquence de cours par semaine, j'imagine que ça dépend des formations. Mais est-ce qu'on est sur du plus léger qu'un parcours normal ou un plus lourd ? Alors quand on est en centre, on est sur un temps plein équivalent 32 heures. Et quand on est en entreprise, c'est les horaires de l'entreprise. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous. Merci à vous. On va continuer de parler emploi avec la candidature de la semaine. Alexia, tu nous as sélectionné la candidature de Hugo. Il est diplômé d'un Master 2. Tout à fait. Hugo, diplômé d'un Master 2. Il a 25 ans et il souhaite se reconvertir juste après sa formation. Donc je vous laisse écouter sa candidature. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Lenoir, j'ai 25 ans, j'ai grandi dans le sud de la France et je viens tout juste de terminer mon Master en Finance à Catch Business School Marseille. Et je suis désormais à la recherche d'un CDI. Après avoir réalisé mes stages dans le domaine de la finance, je me suis rendu compte que je souhaiterais me réorienter plus dans le domaine de l'événementiel et plus particulièrement dans l'événementiel sportif ou musical. C'est un domaine qui, je pense, me correspond beaucoup plus car en effet, j'ai besoin d'un cadre qui bouge beaucoup, d'avoir des responsabilités et d'avoir un contact avec le client. Bien sûr, je suis encore peu expérimenté, mais je suis très motivé et je suis capable de beaucoup travailler. Je dispose du permis B et je suis prêt à me déplacer dans toute la région de Marseille. Je vous remercie de votre attention. Candidature de Hugo, si on veut le contacter, si des employeurs sont intéressés, comment ça se passe ? Alors, vous écrivez à l'adresse qui s'affiche à l'écran, donc c'est votreemploi, atlavara.fr, comme vous l'avez vu, c'est un profil qui est peu expérimenté, mais très motivé, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Il a l'air très motivé, on lui souhaite bonne chance à Hugo. Tout de suite, le calendrier de l'emploi. Trois rendez-vous à ne pas manquer, Alexia. Trois rendez-vous cette semaine, dont le premier est demain, donc dépêchez-vous pour vous inscrire. C'est un rendez-vous, donc un after work du recrutement sur tous les métiers de l'informatique. Ça a lieu à Aix-en-Provence demain de 16h à 20h. Et pour s'inscrire, rendez-vous sur le site chooseyourboss.com. Ça, c'était le premier. Deuxième rendez-vous, vendredi, donc c'est un rendez-vous, une info métier au sein de la Cité des métiers de Marseille. Cela concerne les métiers de la mer. Vous avez des sessions centrées sur les métiers du transport et de la logistique portuaire. Toutes les informations pour s'inscrire sont sur le site de la Cité des métiers. Et troisième. Et troisième rendez-vous cette semaine. C'est un rendez-vous incontournable tous les ans. C'est le salon Studirama des études supérieures. Ça a lieu sur Marseille. C'est de 9h30 à 17h30. Et n'hésitez pas à aller vous connecter pour tous les renseignements sur cette journée et rencontrer tous les exposants. Merci beaucoup, Alexia. Si vous voulez revoir toutes ces offres d'emploi, la candidature ou bien les rendez-vous à ne pas manquer, rendez-vous sur le site Ripley RMC BFM Ripley ou bien sur l'application BFM Marseille-Provence, disponible gratuitement au téléchargement. Merci, Sonia Sission, directrice de l'école de la Seconde Chance, d'avoir été l'invité de C'est votre emploi. Merci, Alexia. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est votre emploi. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501